La famille des saltimbanques Oui, on part de ce tableau, donc la famille des saltimbanques de Picasso, dont il y a aussi une version esquisse avec des couleurs un peu différentes, et l'idée était visuellement de s'en approcher un maximum. Dans l'idée de Kader, tous les personnages, tous les rôles restent sur le plateau. Comme ça se passe d'ailleurs dans un cirque, le monde est concentré dans le cercle, et donc l'idée, ce serait qu'ils ne sortent pas de scène, et qu'ils se déshabillent et se rhabillent à vue du public. Donc la conception du costume, des costumes, ils ont une tenue de base, des académiques qui sont assez proches du tableau, dans des couleurs travaillées, avec des motifs, comme des petits carreaux, des carreaux d'harlequin, ou alors des rayures, parce que là, on a pas mal de personnages, donc il faut qu'il y ait des différences quand même. Quand on est un peu dans la période rose de Picasso, on ne peut pas partir dans tous les violets, les verts, etc. On essaye de rester proches dans les couleurs, et très patinés, parce que tous ces gens-là, ils sont immémoriaux, ils datent de 1905, ils sont de maintenant aussi, donc ils arrivent avec des vêtements qui sont maintenant et avant, on ne sait pas trop. Puis ils se transformeront en différents personnages, en rajoutant des petites choses. Il y aura plus de clinquants, puisqu'il y a des parades qui viennent à l'intérieur de l'histoire, et qu'on aura des petits moments de brillance comme ça, qui doivent vraiment se sentir au niveau des costumes aussi, et des personnages qui ne sont pas dans le tableau, et donc qui sont réinventés pour faire partie du tableau. Enfin, il faut prolonger ce tableau. Il y a des rôles qui sont vraiment définis. Gigi la clown par exemple, Achille le clown qui a plein d'étapes différentes dans son costume, Dora, la funambule, Violetta, les cuillères, il y a aussi Vera, la dompteuse, et tous ces gens-là ont des variantes de costumes qui leur permettent des fois de faire partie comme du groupe, des fois d'être individualisés, avec des petites variantes. Ils enlèvent un morceau, ils se retrouvent en jupe, et ils enlèvent encore un autre morceau, ils en rajoutent un, et ça les transforme, mais légèrement, jamais dans le luxe. Toujours avec un côté assez simple et pauvre. Les légis de Duino de Rilke, oui, elle est présente dans chaque geste de la fabrication du spectacle et des costumes aussi. On ne doit pas perdre de vue cette fragilité, cette imédiatité, c'est comme une trame, c'est le fil rouge du spectacle.